... Une rencontre avait lieu samedi 5 octobre 2019 à la librairie Ombre Blanche avec Sorge Chalandon, journaliste et romancier, à qui l'on doit notamment le quatrième mur, prix Goncourt des lycéens, à l'occasion de la publication de son nouveau roman, Une joie féroce, aux éditions Grasset. Bonjour, Sorge Chalandon, très heureux de vous retrouver. Pour évoquer une joie féroce, votre dernier roman publié aux éditions Grasset. Vous êtes aujourd'hui journaliste au Canard Enchaîné, c'est bien ça ? Ancien grand reporter, vous avez eu le prix Albert Londres en 1988. Vous êtes l'auteur de 7 romans, 9 pardon, excusez-moi, 9, 8, c'est 9, voilà, bon, excusez-moi. Tous paru chez Grasset. Bonjour Bordeaux. Le petit bonzie en 2005, qui a eu une promesse en 2006, qui a eu le prix Médicis, « Mon traître » en 2008, « La légende de nos pères » en 2009. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a un certain nombre. Une joie féroce. Alors moi, j'étais un peu étonné, je me dis, j'ouvre ce livre, d'habitude, vous savez, vous souvent reportez, vous parlez de la guerre, des conflits, vous n'avez pas fait un livre sur votre père également. Là, on est finalement dans un livre, alors on se dit, en l'ouvrant, ça me fait penser un peu au début, c'est une scène de braquage, un peu de préparation, on est un peu dans un film noir, on est un peu dans, pensez au film de Melville, parce qu'après, c'est un casse-place-vendôme. Et en fait, c'est une femme qui s'exprime, Jeanne Hervineau, qui est donc libraire, ce n'est pas anodin, parce que c'est important de le dire, elle a une passion pour son métier, quand les livres sortent à la rentrée littéraire, elle n'a qu'une envie de les découvrir, notamment. Et donc, c'est un livre écrit à la première personne, c'est une femme qui s'exprime, et il y a comme toile de fond, le cancer, il faut le dire, la maladie, mais très vite, moi j'ai un livre où j'ai beaucoup ri également, alors tout de suite, je m'empresse de le préciser, pour que le public ne s'imagine pas que c'est un livre plombant, pas du tout, est-ce qu'on peut le qualifier plutôt, ça va nous servir d'entrer dans le vif du sujet, de livre un peu de combat contre la maladie, de livre de résistance, puisque cette femme finalement va l'affronter, ce cancer, et va finalement s'associer, va rencontrer d'autres femmes, c'est un livre sur la solidarité féminine, je l'ai lu comme ça, vous me direz si vous en êtes d'accord. C'est terrible, parce qu'il te dit tout ce que je voulais dire, oui. Non, non, moi je dis oui, 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 non mais c'est ça, allez je vous laisse parler. Moi je préfère être ici à Toulouse avec quelqu'un qui a lu et bien lu, plutôt quelqu'un qui me dirait, alors de quoi il parle ton bouquin ? Parce qu'il y a ça aussi. Ah oui, c'est terrible. La jeunesse peut-être. Oui, donc, oui, ce qu'il faut dire c'est que lorsque vous dites que j'ai fait des livres sur la guerre, c'est un livre sur la guerre. C'est un livre sur la guerre, c'est pas un livre sur le cancer du tout, parce que je ne m'y risquerai pas, c'est un livre à cause du cancer, ou c'est un livre, je le fais exprès, c'est très violent ce que je vais dire, grâce au cancer. Pour ceux qui savent, ou qui ont lu ce que j'ai pu faire, ou qui me connaissent un petit peu, la majorité de mes romans sont nés soit d'une blessure intime, soit d'un accident de la vie, très tristes en Irlande, un père fou mort en hôpital psychiatrique, j'ai été correspondant de guerre, et j'ai eu du mal à me débarrasser des images de guerre, et donc j'ai écrit le quatrième mur. Tous ces livres-là, qui ont été pour moi une obligation, une obligation de mettre, de mettre par écrit des choses pour tenter de les éloigner de moi, je vous rassure, ça n'a pas marché du tout, mais en tout cas, j'ai essayé de les partager. Aucun de mes livres est un moyen de me guérir ou de guérir, mais chacun est un moyen de partager ou de demander aux gens ou de vivre à côté des gens ou de vivre mêlés aux gens des choses que j'ai pu vivre moi-même, et je retrouve dans les gens avec qui j'en parle, avec les lecteurs, les lectrices, j'en trouve des choses communes. Pour être très franc, mon avant-dernier roman s'appelait Le jour d'avant, sur la grande catastrophe de Liévin, le mineur, 42 morts, la dernière grande catastrophe minière française. Et je n'étais pas du tout, je ne m'apprêtais pas à écrire un autre livre, c'est-à-dire que je n'ai pas obligation d'écrire, mon directeur commercial et ami Jean-Marc Levent est ici, il pourrait vous le dire, Grasset ne me demande pas d'écrire un livre tous les deux ans ou un livre tous les ans. On rend un livre, en tout cas moi je suis comme ça, je donne un livre quand brusquement il y a eu une raison impérieuse d'écrire ce livre-là. Donc là, en janvier 2018, je n'avais pas envie d'écrire et c'était plutôt bien. Comme vous l'avez dit, je ne suis aucun enchaîné, donc je n'ai pas le souci de la page blanche, il faut que j'écris parce que j'écris tous les mercredis, donc voilà. Et le cancer a frappé à notre porte ma femme d'abord, en janvier, cancer du sein, cancer de femme, et moi 11 jours plus tard, cancer d'homme. Quand elle a été frappée, je n'ai pas du tout pensé à écrire tout de suite. On ne pense pas à ça, on pense à accompagner, on pense à toutes ces choses-là, on ne se dit pas qu'est-ce que je pourrais en faire. Sauf que, tout de suite, j'ai assisté à des choses en ce qui la concernait, je me suis dit que ces choses-là, il ne faut pas les perdre. Je ne veux pas que ces choses-là se perdent. Par exemple, je suis dans un coin de la pièce à l'hôpital, sa radiographie vient d'être faite, le médecin a quitté la pièce, elle est assise et elle demande à une jeune pharmacienne qui lui tourne le dos et qui range les instruments, excusez-moi, mademoiselle, je pleure quand ? Et l'infirmière qui vient vers elle, tout près, qui lui ouvre les bras et qui dit maintenant. Je ne veux pas qu'on perde ça. Je ne veux pas qu'on perde ce moment-là. Je ne me dis pas qu'il faut que j'écrive un livre, mais je me dis que ces images-là, il faut que je les garde pour l'éternité. Cette jeune femme, elle a quoi ? Elle a peut-être 30 ans, à peine, qui dit maintenant, en ouvrant ses bras, je ne veux pas le perdre. Et la deuxième chose qui... Je me suis dit qu'il ne faut pas perdre ça non plus, c'est que ma femme... Donc, Jeanne, vous verrez, c'est l'héroïne Je suis Jeanne avec mon cancer du sein. Ma femme est une femme qui est très douce, qui est très éduquée, qui laisse passer les gens devant elle, qui est très polie, qui est très affable, comme ça. Et là, on sort de l'hôpital, donc nous sommes sidérés, on est entrés à l'hôpital, le cœur léger, on en sort, on trouve que plus rien ne ressemble à rien, c'est-à-dire que c'est comme si tout avait changé. Rien n'a changé, mais tout a changé. Le ciel, les gens, tout ça ne nous intéresse plus du tout. On ne comprend pas ce qui nous arrive, mais on sait qu'il nous arrive quelque chose qui est immense. Et elle me dit, il faut qu'on aille chercher un colis, parce que ça fait une semaine, ça fait un mois qu'on doit aller chercher ce colis. On continue de vivre, allons chercher ce colis. Et ce colis était chez un distributeur qui était un quincaillé. Et donc, on fait la queue chez ce quincaillé. Elle me tient très, très fort comme ça. Nous arrivons, c'est notre tour. Et cette scène est évidemment dans le livre. C'est notre tour. Et une petite tati danielle avec une canne comme ça qui traverse la totalité et qui la pousse physiquement alors qu'elle est accoudée au comptoir. C'est son tour. Elle la pousse et elle dit, j'ai une carte d'invalidité. Vous voulez la voir ? Et ma femme lui dit, j'ai un cancer. Vous voulez le partager ? Non. Cette phrase-là, jamais, elle aurait prononcé cette phrase-là. Le regard qu'elle avait à ce moment-là, jamais elle n'a eu ce regard-là. Et j'ai vu cette petite dame qui a reculé en temps normal. Elle aurait dit, mais c'est pas grave, laisse-la. Peut-être que c'est une dame toute triste, toute seule. C'est pas grave, elle est un peu méchante. Et là, tout d'un coup, terrible, elle me dit, tu sais, je suis en guerre. Et ce je suis en guerre, l'infirmière qui ouvre ses bras, c'est cette dame à qui elle répond. Et ce je suis en guerre, je me suis dit, il faut impérativement en faire quelque chose. Sauf que c'était 11 jours avant que moi, je sois détecté, je sais pas comment on dit, diagnostiqué. Voilà, j'ai du mal avec les mots. Ceux-là. Ceux-là. Et donc, je m'étais dit, voilà, ce que je veux faire, c'est, ce n'est pas moi qui souffre, c'est pas moi qui étais sur cette table, c'est pas moi qui suis en guerre, donc je vais faire un livre sur, non pas sur ma femme, parce que ça n'a aucun intérêt, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment on change, comment tout d'un coup, on a ce regard-là, comment tout d'un coup, on dit, je suis en guerre, comment tout d'un coup, on gagne en force, comment tout d'un coup, on gagne en puissance, on gagne en résistance. Et donc, je m'étais dit, peut-être, je lui demande tout de suite, évidemment, et je me suis dit, je vais écrire un livre, elle, elle pleure, elle combat, elle lutte, et c'est loin, elle était très loin, mais je ne pouvais pas imaginer autre chose que la troisième personne du singulier. et, je vais chez le médecin, pour un truc qui n'a aucun rapport, le cœur, il me dit, écoutez, le cœur va bien, mais vous devriez faire attention à ça, et 11 jours plus tard, même phrase de mon médecin, regarde dans ma radio, que le médecin de ma femme, il dit, ah, ce silence magique, vous êtes là, il regarde plus longtemps que d'habitude, et tout d'un coup, il dit, ah, il y a quelque chose. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est d'ailleurs, c'est un peu fou, je m'en excuse si vous trouvez ça fou, mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est pas, je suis malade, mais c'est, je peux écrire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, je me suis dit, j'ai désormais le droit, je vais éprouver ce que l'on éprouve, lorsqu'au, voilà, à mon tour, je sors dans la rue, à mon tour, le monde autour de moi a changé, mais je ne veux pas écrire, je veux être quelqu'un d'autre qu'un garçon, qui a un cancer de garçon, ça ne m'intéresse pas du tout, je suis désolé, mais ça me fait chier, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. En revanche, les femmes sont très peu présentes dans mes anciens romans, oui, c'est vrai, bon, voilà, et je m'étais toujours dit, je veux qu'un jour, elles soient en pleine lumière, je veux qu'elles soient devant, et je me suis dit, voilà, c'est le moment, ou jamais, pour que, brusquement, toutes ces femmes absentes, toutes ces femmes ombres d'hommes, toutes ces femmes, dans tous mes romans, même sur l'Irlande, les femmes en Irlande du Nord, et en Irlande, ont eu un rôle, même dans la guerre armée, elles ont eu un rôle, qui a été un rôle fondamental, dans mon livre, elles sont à la cuisine, je ne comprends pas pourquoi, je sais, alors si, je sais, si, c'est parce que ma mère était une ombre, donc que je n'ai pas, enfin, j'aurais été élevé par Geneviève de Gaulle, excusez-moi, voilà, il y aurait des femmes, plein, plein mes romans, là non, et donc, je me suis dit, voilà, c'est le moment, maintenant, ou jamais, de mettre des femmes, en place, et ces femmes-là, moi, ce que je voulais, c'est, encore une fois, ce n'est pas un livre sur le cancer, c'est pas, on est obligé d'en passer par là, parce qu'il faut bien qu'ils en passent par là, pour changer, mais c'est un livre sur la métamorphose, sur qui on devient, lorsqu'on se porte ça comme un sac de pierre. Donc c'est Jeanne qui dit, vous vous êtes mis dans la peau d'une femme. Je suis Jeanne. Vous êtes Jeanne. Je suis Jeanne, j'ai un cancer du sein, j'ai eu un cancer du sein de janvier 2018, jusqu'à septembre, j'ai demandé que mon opération soit repoussée de plusieurs mois, de janvier à septembre, le médecin qui est adorable, et qui a dit oui, parce que c'est un cancer à évolution lente, on prend le risque, j'adore quand il dit ça à un médecin, on prend le risque, d'accord, donc j'ai pris le risque, mais pas parce que je suis, d'abord parce que je voulais être avec elle, je voulais être en chimio, je voulais être partout où elle était, je voulais être avec elle pour l'accompagner, et en plus, je me suis dit, on ne pouvait pas arriver tous les deux devant nos enfants, avec un cancer chacun, 10 ans, 15 ans, ce n'est pas possible, donc moi je disais qu'il y avait une épine calcanéenne, ce qui fait mal aux pieds quand on marche, donc ma grande fille disait, maman elle a un cancer, avec ton épine arrête s'il te plaît, d'accord, voilà, donc on a maintenu le secret, ça m'a permis de l'accompagner, ça m'a permis d'écrire, et de me réveiller bien plus tard, en septembre, en m'occupant de moi, enfin, mais je tenais absolument à être Jeanne, ces femmes absentes, ces femmes qui n'existaient pas, je voulais brusquement en être une, et ce qui m'importait, ce n'était pas être une femme imaginée par un homme, mais être, moi je serais une femme, je serais comme Jeanne, c'est-à-dire, ce n'est pas Sorge Chalandon qui invente une femme, c'est ma part de femme qui est là-dedans, c'est pour ça que je l'ai mis avec une arme dans la main, à un moment donné, parce que... Ben oui. Et en faire une libraire, ça allait être soi-disant le départ ? Libraire indépendante, militante ? Au départ, oui, c'est assez compliqué, au départ, elle était prof, parce que j'ai trois copines profs qui ont été touchées, et quand je me suis intéressée à ça, et qu'elles m'ont expliqué que, lorsqu'on est touché, il faut aller voir le chef d'établissement, c'est une complexité folle, c'est-à-dire que ce qui m'a arrêté, c'est qu'il y avait au moins deux chapitres, juste pour l'annonce, juste pour comment elle se met en avant, arrêt maladie, c'est... D'une cop... La libraire, ben, le dit à sa chef et copine, et puis voilà, ça s'arrête là. Et je voulais quelqu'un du livre, je voulais quelqu'un qui vive dans les pages du livre, qui vive dans les romans, dont la vie est un... Je ne dis pas que les libraires ont une vie morne, mais ma libraire, Jeanne, a une vie morne, et avec un homme qui n'est pas un bel homme, enfin, voilà. Et... Voilà. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est que brusquement, elle sorte des livres, et que sa vie devienne un roman. Sa vie, à elle, devienne un roman. Elle écrit, elle prend des notes aussi, elle un carnet. Alors, son carnet, c'est mon carnet. Voilà. Où va-t-il chercher tout ça ? Ben, nulle part, parce que c'est mon carnet. Alors, je me suis dit, vous parlez des personnages de son mari, justement, Matt, qui travaille dans une agence, voilà, bon, il pense qu'à son boulot, visiblement, il est complètement... Et puis, ça va pas s'arranger, bien sûr. Non, c'est de pire en pire. Est-ce que c'est pas... Moi, j'ai lu aussi votre roman, un peu comme un livre sur la solidarité féminine, sur l'entraide, sur la sororité, j'emploie ce mot-là, parce que... Oui, j'aime bien ce mot-là. Et lui, finalement, je le qualifie de lâche, moi, personnellement, si je vous ai bien lu, bon, il a qu'une envie, c'est de se tirer, en gros. C'est un peu... En même temps, bon. Oui, enfin, je... Pourquoi j'ai inventé Matt ? Parce que, donc, Matt, c'est le mari de Jeanne, et Matt, ben, il s'en va. Pourquoi j'ai inventé Matt ? Moi, je ne savais pas que Matt s'en allait. Je ne savais pas que... c'est au bout de quelques temps de chimio, de radio, avec ma femme, que je m'apercevais qu'il n'y avait pas d'hommes, que les femmes étaient accompagnées par leur mère, par leur copine, par leur fille, mais j'ai vu très, très, très peu d'hommes. Et la première séance de chimio, il y avait deux femmes qui sanglotaient dans le box. Et donc, j'ai eu peur que le produit fasse mal. J'ai demandé à une infirmière est-ce que le produit fait mal ? Et c'est pour ça qu'elle pleure. La famille, elle dit non, c'est parce que les hommes sont partis. Matt est né, dans mon esprit et dans ce roman-là, parce que Matt existe. Pas parce qu'il y a... Alors, j'ai lu ce chiffre, moi, que je trouve terrible. Une femme a six fois plus de risques d'être quittée par un homme quand elle tombe... Six fois plus de risques. Quand elle tombe malade ou quand il y a un handicap soudain, l'homme... Enfin, pas tous les hommes, évidemment. Mais en tout cas, la femme, elle ne part pas. Et moi, ce que je voulais faire... N'importe comment, je voulais qu'elle se retrouve seule. Je voulais qu'elle se retrouve seule pour qu'elle rencontre ses trois filles. Mais au début, je voulais qu'elle quitte Matt. Au début, dans ma tête, j'avais une version où elle quitte Matt parce que Matt était... Elle voulait combattre seule. Elle voulait enfin, grâce à ça, en finir avec Matt, avec ses histoires de bureau, tout ça, qui ne l'intéresse pas du tout. Et elle voulait prendre son indépendance. Mais ça, sa liberté. Mais c'est quand j'ai vu tous ces Matt absents de cet hôpital que j'ai décidé que finalement, Matt ferait ce que d'autres font. C'est-à-dire, il part. Alors, il ne part pas parce qu'il connaît une jeune. Non, c'est pas ça. Je ne veux pas devoir souffrir. Je ne veux pas devoir souffrir. La première chose. Deuxième chose, je sais que tu es forte. Et troisième chose, prends soin de toi. Et ce que je n'ai pas fait pour Matt, je n'ai pas osé le faire. Et là, je ne l'ai pas fait parce que je trouve ça tellement indigne. Il y a des hommes qui reviennent quand les cheveux repoussent. Mais tu es mignonne, toi, avec tes cheveux courts. Et des femmes qui les reprennent. Et ça, je me suis dit, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Donc, Matt s'en va, simplement, d'abord parce que je l'ai arrangé un petit peu. Ils ont un problème qui est, avant tout ça, ils ont perdu un enfant. J'avais besoin que toutes ces femmes soient déenfantées pour faire ce qu'elles vont faire. Elles vont faire quand même quelque chose qui n'est pas commun, qui est illégal, qui est grave. Mais il leur fallait... Très inattendu. Très inattendu. C'est-à-dire qu'il leur fallait quelque chose de crédible. Et donc, je n'ai pas fait de Matt un salaud. J'ai fait de Matt un couard ordinaire. Voilà. Et alors, j'ai fait... Il est canadien. J'espère qu'il n'y a pas de Québécois chez nous. Voilà. On s'en tire bien, ce n'est pas un Français. Voilà. C'est un canadien. Oui, non, non. Mais tout a toujours une explication. Mais voilà. Donc, c'est que depuis toujours, depuis mes huit romans, donc, quand je n'arrive plus à écrire, je vais à Dieppe. Dieppe est là. Et pourquoi je vais à Dieppe ? Parce que la première fois, je n'ai pas pu... c'est-à-dire écrire, par exemple, Sabra est le massacre des Palestiniens, des enfants tués au couteau dans leur berceau avec ma fille qui tape à la porte en disant « Quand est-ce qu'on dîne ? » Ça, c'est pas possible. Donc, il y a des moments, je suis obligé de m'isoler réellement. Et la première fois que je me suis isolé réellement, je vivais près de Saint-Lazare et j'ai pris le premier train pour Saint-Lazare, c'était Dieppe. Donc, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit « Elle est quand même sympa, parce que... » « Bah ouais, elle est sympa, quand même. » « Écoute, je pars. » « Tu vas où ? » « Je vais à Dieppe. » « Pourquoi ? » « Je ne peux plus écrire. » Je ne prends rien. C'est sur place que je suis allé chez Célio pour acheter les caleçons, tout ça. Mais je suis parti sans rien du tout. Et depuis, chaque fois que je vais à Dieppe, je vais dans la même chambre d'hôtel. C'est une sorte de truc comme ça, même chambre d'hôtel, etc. Et à Dieppe, c'est un rituel, et à Dieppe, il y a eu un débarquement. Un débarquement 1942, je crois, si je me trompe. Ouais. Notamment canadien où des jeunes gars... C'était une sorte... C'est terrible parce que c'est un débarquement qui a été... Enfin, ça a été une boucherie. Et c'était pour voir comment réagiraient les Allemands en cas de débarquement. Sauf que c'était évidemment trop tôt. Et donc, Dieppe est parsemé de lieux où des jeunes canadiens sont morts, dont un lieu qui est près d'une église et que je fleuris, quand j'y fais une petite rose comme ça, c'est ici, sont tombés deux soldats canadiens. Et je m'étais toujours dit « J'aimerais donner un nom à l'un de ces soldats. » Ça ne sera pas le bon. Mais toujours, je me suis dit ça. Et donc, le père de Matt, pardon, le grand-père de Matt, sa famille espère que c'est l'un de ces soldats puisqu'il est mort là. Donc, sa famille s'est mise en tête que c'était là. Donc, pourquoi Dieppe, pourquoi Matt, etc. parce que comment rendre hommage à ces deux gars tombés à 70 mètres de la plage ? C'est-à-dire qu'ils ont à peine pu rentrer 70 mètres de la plage tombés devant l'église. Comment, en un mot, leur rendre hommage comme ça ? Mais chaque chose, moi, ce que j'aime, enfin, ce que j'aime, je veux que chaque chose soit expliquée, que chaque chose dans mon petit panthéon comme ça, voilà, je rends hommage à ces deux hommes, je ne sais pas qui c'est, mais maintenant, je crois que l'un, je crois que l'un, je le connais. C'est des personnages de femmes qui sont finalement formidables, toutes, enfin, elles sont... Elles ne sont pas pareilles, mais elles sont formidables. Je ne sais pas comment les qualifier, elles ont le goût de la vie, elles sont complètement à fond dans le... Il y a des passages très drôles dans le livre. Il y a une sorte de solidarité qui va se créer, elle va aller à un moment donné habiter, donc Jeanne va aller habiter chez Brigitte qu'elle rencontre. Comment elles sont nées ces femmes ? Vous avez... Brigitte, il y a Assia, il y a Mélodie et il y a Jeanne. Brigitte, c'est ce genre de femme que l'on voit en chimio qui attend son tour, qui est assise et sur la tête, elle n'a rien. Rien. Combattante. Rien. C'est Athéna, c'est la déesse de la guerre. Donc ça veut dire qu'elle n'a rien parce que soit elle n'a jamais rien eu, soit un jour elle l'a enlevée. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Voilà. Et cette femme-là qui est, que j'ai pu voir, c'est celle qui, aux nouvelles arrivantes, elle voit les nouvelles arrivantes. Elle leur offre de l'eau parce que l'autre, elle n'a pas pensé à prendre de l'eau pendant les quatre heures. Elle leur offre à lire un magazine et donc pour moi, Brigitte, donc la première qui accueille Jeanne parce qu'elle l'accueille en lui offrant de l'eau, en lui offrant à lire, etc. Et qui ne craint rien et qui marche dans la rue le front droit et qui ne baisse pas les yeux devant personne. Brigitte, c'est ça. Brigitte, c'est toutes ces femmes qui, à un moment donné, ne sait même pas qu'elles sont courageuses. Le mot le pire qu'on peut dire à quelqu'un qui est malade, c'est « quel courage ! » C'est pas du courage. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il faut se battre. C'est la maladie ou toi. Donc, il n'y a pas le choix. Et donc, Jeanne, c'est... Brigitte, c'est ça. Voilà. Donc, Jeanne rencontre Brigitte. Après, il y a Asia, la deuxième femme. Mais Asia, elle n'est pas malade. Asia, moi, j'avais envie d'une femme forte et qui serait, avec Brigitte, une sorte de binôme à la vie, à la mort. Asia, j'en connais. Jeune femme française née en France avec des parents nés en Algérie qui ne supportent pas comment elle s'habille, comment elle se coiffe, comment elle se peigne, comment elle vit, etc. Donc, voilà, Asia. Et Mélodie, alors, Mélodie, ça, c'est mon péché mignon. Plus jeune et plus ambigu, plus compliqué. Je ne vais pas divulgacher, mais en tout cas, tout ne peut pas être rose. Voilà. Moi, je ne veux pas que ces quatre femmes soient formidables et c'est génial, elles sont formidables. Non. Il est impératif qu'on soit dans le vrai. Donc, quand on est dans le vrai, tout n'est pas formidable. Voilà. Il me fallait, il me fallait, une faille, il me fallait une blessure. Et Mélodie va représenter la blessure de ces femmes. C'est un livre aussi très réussi sur la construction. Je trouve que ça commence par, voilà, le casse, on va dire, le braquage de cette bijouterie. Ah oui, au fait. Bijouterie, on va en parler. Bijouterie, place Vendôme. Après, il y a un retour en arrière. On part un an en arrière, à peu près, quelques mois, un an. Oui, il n'y a pas tellement de... Enfin, pas tellement de retour. Non, non, je fais attention parce qu'il y a des lycéens qui me disaient, oui, mais vous, le problème, c'est que vous êtes là, puis vous repartez en arrière puis vous ne comprenez plus rien. Donc, il faut que ce soit linéaire. Non, je n'ai pas dit qu'on ne comprenait rien. Non, 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 mais eux, c'est ce qu'ils disaient. Ils ne comprennent rien. Alors, on est en 1988, puis après, on est en 2012. C'est quoi l'histoire ? Vous savez, c'est le principe narratif. Ce que j'aime beaucoup, il faut le souligner, il faut le dire, c'est qu'il y a un arrière-plan historique dans ce livre aussi. Notamment à travers les cheveux, on en parlait, il y a une scène terrible où elle va se faire... Elle anticipe finalement la chute des cheveux, elle va au chef de coiffeur. Elle-même. Sur l'impulsion, justement, de Brigitte. Mais de toutes les... Ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont vous arrivez à intégrer l'histoire. L'histoire, parce que vous aimez bien raconter des histoires. Et l'histoire. L'histoire, c'est trois femmes. Et l'histoire avec un grand hache aussi. Avec un grand hache. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, façon sans qu'il y a... Sur le génocide arménien, sur... Oui, je suis désolé, je vous dis des choses quand même. Mais le génocide arménien sur les faux militants, puisque Brigitte est avec un homme merveilleux qui était un militant politique dans son pays, tout ça. Non, c'est pas vrai. Voilà. Mais t'es pas militant politique, t'es pas dans son pays, t'es pas tout ça. Donc moi, ce que j'aime, c'est... Oui, c'est... Même si cette personne ment, eh bien, j'ai envie, à un moment donné, de reparler de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que... Même Dieppe... Dieppe, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que je veux que Matt soit canadien ? Pour rendre hommage à ces deux gars tombés à Dieppe. Après, on adhère ou pas. Mais pour moi, il n'y a rien de gratuit, jamais, jamais, jamais. Ma fille, ma grande, s'appelle Méliné. Méliné Manouchian, c'était la femme de l'affiche rouge, de Missac. Moi, j'ai appelé Méliné Méliné parce que les FTP, parce que tout ça, parce que ça me touche, parce qu'encore maintenant, je demande, lorsqu'on tombe, lorsqu'on passe à Paris devant une plaque avec un gamin de 22 ans, mort en août 1944, je veux que les filles lisent le nom à voix haute, des choses comme ça, toutes bêtes, mais qui sont mon socle. Et toutes ces choses-là, je veux que ça soit dans les romans aussi. c'est-à-dire, voilà, donc, il se trouve que Brigitte est en taule, mais elle est avec une Arménienne et c'est important pour moi que cette femme-là, elle ait une histoire, qu'il y ait tout ça qui rentre, que ça ne soit pas juste une taularde. Non, c'est une taularde, mais il y a la neige de l'Arménie, il y a le génocide, tout ça, c'est ça qui fait un roman, c'est-à-dire ces petites choses que personne ne voit, sauf, après vous êtes dans le journal de Dieppe parce que Dieppe a été cité, je trouve ça bon. Mais toutes ces petites choses qui font des personnages, qui font des femmes et des hommes. Et pour moi, ça c'est impératif. Et quand l'histoire rentre, c'est parce que je ne veux pas que ces gens soient dénués de culture, dénués d'histoire, dénués de traces, dénués de socles. Je veux que... La mémoire, pour moi, c'est impérieux et je veux que cette mémoire soit vive, même si c'est une page, même si c'est un mot, même si c'est... Voilà, juste que quelque part, je ne sais pas où, quelqu'un va dire « Ah, elle est arménienne, ça me plaît bien ». Parce que j'ai envie de ça, j'ai envie à un moment donné que l'on partage là-dessus. J'ai employé le mot de sororité et vous me disiez que vous aimiez bien ce mot. J'aimais bien, mais je trouve qu'il n'est pas beau. Il n'est pas très... Solidarité féminine, je ne sais pas, chaleur, entre-aide... que les femmes aient droit à un mot aussi beau que fraternité. Ça serait possible chez les hommes, ça, ce genre de... Bien sûr. Ah oui, oui. Ah ben, si... Dans un cas de figure comme ça... Oui, c'est-à-dire... Dans un cas de figure comme ça, je ne sais pas. Mais en temps de guerre, puisqu'on parle d'une guerre, tous les romans parlent de la fraternité entre hommes. Et là, c'est une sororité entre femmes et je n'ai pas fait des femmes qui luttent en tant que femmes, etc. C'est-à-dire que je ne me suis pas amusé à écrire comme l'homme pense que les femmes sont lorsqu'elles luttent. Lorsqu'une femme a une arme à la main, il y a un homme qui a une arme à la main, c'est le même. C'est la même personne. Il y a... Je déteste ça. Dans les mots, un homme qui se bat, c'est un militant. Une femme, c'est une passionnariat. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire, il y a... Pourquoi est-ce qu'il y a des mots qui ont été inventés comme si un homme qui monte à l'assaut, c'est un résistant, puis une femme, il y a un petit côté hystérique, la passionnariat, on ne sait pas bien. Je trouve ça absolument dégueulasse. Donc, quand j'écris ça, moi, je veux que tout le monde soit sur le même pied d'égalité absolue. Et certainement pas... Il y a quelques jours, il y a une copine qui m'envoie un petit mot en disant, « Sors, j'étais une sacrée nana. » Ça, pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est parce que Jeanne existe. Jeanne existe. Ce n'est pas un garçon qui crée cette marionnette qui est Jeanne. Jeanne existe en vrai. Jeanne est en moi, comme Brigitte est en moi, comme... Mélodie, c'est plus compliqué. Mais comme... Comme Asya, bien sûr. Ce sont mes copines et on a fait un casse. Puisqu'on parle des mots, Sors Chalandon, vous voyez-vous nous lire ce passage, justement, où, après avoir appris justement qu'elle a un cancer, Jeanne s'interroge sur le mot, comment qualifier, justement, le mot cancer. Est-ce qu'il va peut-être commencer ici ? Je ne sais pas où... Ici, là ? Non, là, peut-être. Ah, pardon. Comme vous voulez, après. Non, mais je ne sais pas comme je m'en suis dit. J'ai pensé tout, je n'ai pas osé. Après, elle s'interroge. D'accord. Après, c'est vous qui voyez. Donc, Matt est sorti. Il est allé grignoter un petit morceau au café du bas et Jeanne, elle, est restée. Il est rentré, je ne dormais pas. Sur la première page de mon cahier, j'avais écrit suis-je en train de vivre le début de ma mort ? Cette phrase, simplement, pour mieux la combattre. J'ai aussi décidé de donner un nom à cette ordure. Le mot cancer était laid. Crabe, insupportable. Maladie, trop vague, trop vague. On est malade d'un rhume, d'une grippe, d'un cœur fourbu, de la tête, même lorsqu'elle nous fait confondre les jours. Mais on n'est pas malade du cancer. Pas seulement. Malade, le mot est trop petit, trop étriqué. Tout le monde est malade, tout le monde est souffrant, un peu, beaucoup, à la folie. Le cancer n'est pas un rhume, le cancer ne s'attrape pas, c'est lui qui vous attrape. Dans le mot cancer, il y a de l'injustice, de la traîtrise. C'est le corps qui renonce, qui cesse de vous défendre. C'est une écharpe de mortel, un visiteur du soir que l'on voit se faufiler en tremblant. Il dormait sur votre seuil comme un vieux chat fourbu, s'est installé sur le canapé, puis dans votre lit, puis s'est senti chez vous, partout dans la maison. C'est l'important, le nuisible, l'ennemi intérieur, celui qu'on n'a pas vu venir. Je me suis demandé si le mal était entré en moi par effraction ou si je lui avais offert l'hospitalité, s'il s'était invité ou si je l'avais accueilli. Quel nom lui donner ? Alors j'ai pensé au camélia, un bouton rouge sang, une fleur de décembre, le mois le plus éloigné du soleil. Voilà, mon camélia, mon hiver, et aussi mes brumes, mes corbeaux sur la plaine, mes pluies infinies, mes brassées de chrysanthèmes à étouffer les morts. Merci beaucoup. Je casse l'ambiance un peu là. Non, non, mais non, mais non, non, c'est pas... Excusez-moi, les petits mots, c'est pour redescendre. Parce que c'est difficile. Oui, on parlait de ce casse. Le repérage, parce qu'on a l'impression de voir un film, je me dis, alors, j'ai lu votre livre sur Chalandon, bien évidemment, pour préparer cette rencontre, je me dis, en vous lisant, je vois, une adaptation cinématographique. Oui, on... Je vois vraiment... C'est un magnifique... On y travaille. Ah ben voilà, je ne savais pas. Donc, vous y travaillez, c'est très bien. Non, pas moi. Des gens sont en train de... Comment ça se passe quand on vous propose, vous participez généralement ? Du tout. C'est-à-dire que quand on propose soit un film, d'ailleurs, pour ceux qui ont aimé, je vous le dis, parce que c'est quand même bien pour ceux qui ont aimé, ceux qui ont aimé, Profession du père, ça y est, le film est au montage et c'est Benoît Poulvord qui va jouer le rôle du père. Oui. Et je peux vous dire que je suis rentré... J'ai demandé, un, de venir un jour à Lyon sur un tournage et j'ai vu... Je suis rentré dans mon appartement refait avec le papier plein des années 60, Poulvord habillé en papa, Audrey Dana en maman et je crois que ça va être... Voilà, ça va être très, très fort. Mais en BD, au théâtre, au cinéma, moi, ce que je veux, c'est de ne pas intervenir. Jamais. Alors, si on a besoin de moi, par exemple, c'est Jean-Pierre Améris qui fait ce film, qui a fait Les émotifs anonymes, etc. Quand Jean-Pierre Améris a eu besoin de moi pour voir Lyon, où c'était à Lyon, mon quartier, etc., je suis évidemment là. Mais je ne veux intervenir en rien. Moi, je veux que la bande dessinée, que la pièce de théâtre, que le film, que tout ça, ça soit l'oeuvre de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas... Il y a des auteurs qui sont metteurs en scène, qui font absolument tout, scénaristes. S'ils pouvaient avoir un petit rôle, en plus, ça serait pas mal. Moi, j'ai absolument pas envie. Moi, j'ai envie de me glisser dans la salle et de pleurer comme tout le monde. Voilà. Et donc là, pour le braquage, pour la documentation, repérage... D'abord, oui, mais il faut expliquer pourquoi est-ce qu'elle braque. Pourquoi ? Allons-y. Non, c'est important. On ne peut pas tout dire non plus. Non, mais ce ne sont pas des bandits. Oui, non, bien sûr. Ce ne sont pas des bandits. Elles ont un problème d'enfant tous les quatre. Surtout Mélodie. Et il faut de l'argent à Mélodie pour récupérer son enfant. Je ne vous dis pas tout parce que c'est comme ça. Mais en tout cas, il lui faut de l'argent. Voilà. Une certaine somme. 100 000, non, ça va ? 100 000. Enfin, l'autre, il fait monter à 200 000. Mais en tout cas, il faut 100 000. Sauf que quand vous êtes malade et que vous poussez la porte d'une banque pour un prêt, c'est terminé. C'est-à-dire que le fait que vous soyez malade, même avec les droits qui sont un peu plus souples, c'est fini. C'est-à-dire qu'on vous voit arriver, on vous pousse devant vous le questionnaire de santé, 5 ans de cancer, plus 5 ans par précaution pendant 10 ans. Alors, je ne dis pas que le seul moyen, c'est d'aller faire un casse. On se comprend. Mais en tout cas, les filles, moi, ce que je voulais, c'est que brusquement, ce ne sont pas des méchantes. mais cet argent, ils vont le prendre là où il est. Comme vous le savez, ce n'est plus dans les librairies, l'argent, ce n'est plus dans les missions d'édition, ce n'est plus dans les banques. Mais dans les bijouteries, encore, c'est encore possible. Et donc moi, tout de suite, j'ai imaginé que ces 4 filles qui ne sont pas prédisposées du tout à ça, moi, je vais les... Ensemble, je vais les armer. mais je vais les armer, c'est-à-dire que moralement, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de faire un casse. Le casse, évidemment, c'est une allégorie de la métamorphose, de la transformation. Jusqu'où elles iront ? Jusqu'où ? Ce n'est pas possible que Jeanne, la libraire, va se retrouver avec une arme à la main et tenir en joue par terre. Eh bien, si. Eh bien, si. Et elle va éprouver une sorte de bonheur que la peur change de camp. Tout d'un coup, cet homme qui n'est pas dupe, c'est-à-dire que l'arme est factice. Et l'homme qui est par terre voit que l'arme est factice, mais en tout cas, il ne bougera pas. Mais moi, je voulais ça. Je voulais ce moment où Jeanne... C'est une vengeance absolue. C'est une revanche, pardon, je n'aime pas la vengeance. C'est une revanche de tout et cet homme, ce vigile qui est à terre et elle qui le braque, ce n'est pas un sentiment de puissance qu'elle a, c'est un sentiment de... Le fait qu'elle soit armée et qu'elle soit à terre, ils sont égaux, enfin. Il n'est pas sous elle. Ils sont enfin égaux. C'est comme ça qu'elle le vit. Alors je me suis dit, ben voilà, donc ça sera une bijouterie. Donc les quatre femmes vont aller braquer une bijouterie de la place Vendôme à Paris, sauf que ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Et donc, avant de me faire opérer, donc je me suis fait opérer le 19 septembre de l'année dernière, avant ça, je suis allé me promener dans les bijouteries pour deux raisons. La première, c'était pour fêter la fin de la chimio de ma femme et son anniversaire, 50 ans, et je voulais lui acheter un petit bijou, mais un petit beau bijou. Et donc, je suis allé place Vendôme parce que c'est quand même, voilà, c'est place Vendôme. c'est-à-dire que si un jour ce livre est traduit, c'est mieux place Vendôme que rue Bourgnoux à Clermont-Ferrand. La place Vendôme, c'est... Non, on n'est rien contre la rue Bourgnoux à Clermont-Ferrand. Mais en tout cas, donc je suis allé... Je ne vous donnerai pas le nom, mais je suis allé chez Chaux, mais je suis allé partout. Et tout d'un coup, il y a un grand immeuble qui était en travaux, donc un grand joaillier français, en travaux depuis, je ne sais pas, depuis plusieurs mois. Il est en travaux avec une bâche et devant, sur le trottoir, il y a un monsieur habillé comme un petit pingouin comme ça et derrière, une sorte de comptoir avec la première lettre de la bijouterie. D'ailleurs, c'est rigolo parce que Mme Figaro, j'ai eu un papier dedans et Mme Figaro dit une bijouterie que tout le monde aura reconnue. Là, je trouve que c'est assez joli comme curseur social. En tout cas, c'est vrai. Mais c'est pas mal. Et donc, je demande à ce monsieur qui est sur le trottoir, qui est dehors, bonjour, il me dit bonjour et je dis, vous êtes pute, c'est fermé, c'est le nom de la bijouterie et il me dit, c'est pourquoi ? Et je lui dis, parce que voilà, je souhaiterais acheter. Il me dit, suivez-moi. Parce que si j'y vais, c'est pour acheter mais c'est aussi pour repérer. Parce que je sais, mais oui, je sais que mes filles vont faire ça. Il faut que ça soit viable. Donc je fais, et là, je le suis, on fait, disons, 60 mètres le long de la place Vendôme en face du Ritz avec un immeuble, un Porsche, immeuble bourgeois parisien, sans aucune indication. Sur les boîtes aux lettres, il y a un avocat, enfin, il n'y a rien de la bijouterie. Premier, grand escalier de pierre, premier étage, ding dong, on ouvre la porte, un gardien avec sa petite oreillette et dedans, la bijouterie provisoire. Waouh, il me dit, mais voilà, c'est ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pignon sur rue, la police est en bas, mesdames, Charlie et ses drôles de dames, mesdames, ça y est, on a trouvé le... Et j'y suis retourné trois fois. Pourquoi ? Mais non, mais c'est important. Vous n'avez pas encore trouvé le beau bijou, c'est pour ça. Non, mais c'est important, il faut que vous compreniez. La première fois, je suis allé les mains nues. La deuxième fois, avec un sac. Et la troisième fois, avec un autre sac, deux sacs. Est-ce qu'ils ouvrent les sacs ? La réponse était non. Et pour moi, c'est-à-dire que s'ils avaient ouvert le sac, je ne pouvais pas faire que Asia ou Brigitte, on n'ouvre pas le sac. Et ça changeait tout. Donc il fallait que je rentre comme ça. Et je me suis aperçu que je n'étais pas dans un monoprix de la banlieue parisienne. J'étais place Vendôme. On n'ouvre pas les sacs place Vendôme. Mais je voulais que Asia et les filles fassent croire à la bijouterie dans le roman qu'elles vivaient au Ritz. Et donc j'ai demandé à ma belle-mère et à ma mère, avec un sac chacune, de rentrer au Ritz, porte tambour, d'aller jusqu'au bar. Est-ce qu'on les fouillait ? La réponse est non. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai déminé ce qu'il aurait pu être. C'est-à-dire qu'imaginez que j'écrive qu'Asia, on ne lui fouille pas le sac et qu'on fouille le sac dans la réalité. Le livre, pour moi, je suis journaliste. Pour moi, j'ai besoin que tout soit absolument exact avant de faire entrer Asia, Mélodie, etc. J'ai besoin que tout soit vérifié. J'ai un besoin de légitimité sur la vérité des choses. Après, c'est-à-dire que quand je vois ce bijou, je suis assis, je me lève et je vais au jour. Je vois, je regarde et tout de suite, il y a, hop, dans l'angle, il y a l'un des gardes qui se met comme ça dans l'angle. Je regarde le bijou, je le rends tout de suite. la dame chose son truc en disant, c'est une belle pièce. En fait, elle veut voir si je n'ai pas joué avec. Tout ça, c'est dans le roman parce que tout ça est possible. J'ai une bague irlandaise, là. La dame, la regarde quand je regardais le bijou, elle me dit, vous, 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 vous la montrez. Donc, je lui montre. Elle appelle une collaboratrice en lui demandant de mettre un petit coup de patine sur l'or. Comment voulez-vous ? Et c'est exactement ce qui se passe avec Asia. Comment voulez-vous que j'imagine ça ? Je ne peux pas imaginer ça, mais une fois qu'il y a tout ça, et donc, je photographiais le bijou, en fait, je photographiais les caméras, et après, je me suis dit, c'est jouable. Deux mois, et ensuite, j'ai écrit le casque de la bijouterie alors que j'étais à l'hôpital. Donc, j'avais un drain, j'avais plein de choses, et les femmes de salle et les infirmières qui me voyaient travailler me disaient, vous êtes au canard enchaîné, votre patron est dégueulasse. Ils pensaient que j'étais en arrêt maladie et qu'on m'obligeait à continuer d'écrire. Voilà. Mais donc, oui, ce casque, il est possible, mais évidemment, vous l'avez compris, vous l'aurez compris, j'espère, mais le but du roman, ce n'est pas le casque. Le but du roman, c'est cette vitalité, cette force, ce besoin de vivre. C'est-à-dire que, brusquement, la maladie change tout. Demain ne sera pas le même. L'urgence n'est pas la même. La priorité n'est plus les mêmes. Les amis, pour ceux qui, peut-être parmi vous, ont été malades, ils sont où les amis ? Ils sont où les amis qui n'osent plus ? Ah, mais je ne peux pas. Oui, c'est neuf mois que je ne t'appelle pas parce que c'est tellement dur de vous voir comme ça. Ils sont où ? Et donc, c'était tout ça que je voulais mettre en place. Mais ces femmes-là n'ont pas besoin de tous ces gens-là parce que, voilà, c'est un club. Je les ai appelées, elles s'appellent le club des cas parce que le cas, c'est la petite fausse abréviation que le médecin met sur le cas. Vous dites, qu'est-ce que c'est ? C'est une abréviation. Il pose la question. Oui, mais c'est une abréviation de quoi ? Rien, c'est un truc entre nous, mais c'est quoi, cancer ? Ah, d'accord. Il y a une difficulté aussi de faire parler le corps médical. Oui, mais c'est vrai, mais sauf que là, j'ai appris une chose il y a une quinzaine de jours qui me bouleversent, vraiment, qui me bouleversent vraiment. Autant je suis bouleversé d'être là, vraiment, autant le 16 octobre, je suis invité à la salle pétrière pour signer au service d'oncologie de la salle pétrière dans le cadre d'Octobre Rose. Et là, pour moi, c'est... Je ne sais pas ce que ça va être, mais je trouve... Et là, brusquement, quand même, le corps médical me demande de venir, non pas parce que j'ai écrit quelque chose sur les nouveaux protocoles cancéreux, mais sur un casse. C'est-à-dire que je vais à la salle pétrière au service d'oncologie avec le mode d'emploi pour comment attaquer une bijouterie, mesdames, voilà, comment attaquer... Je trouve ça... Mais c'est réjouissant. Et je trouve ça formidablement réjouissant. Et c'est... Et je crois que c'est ce qui me manquait encore pour me dire... Et évidemment, j'avais envoyé ce livre par correction et par courtoisie au professeur Usant qui a opéré ma femme. Et le professeur Usant, par retour de courrier, après l'avoir lu quand même, a dit, venez. Et je trouve que signer ce livre-là, eh bien, c'est pas rien parce que c'est... Voilà, c'est un livre d'envie. C'est pas un livre... Ça s'appelle Une joie féroce, ça s'appelle pas Au fond du trou. Le titre, justement, vous l'avez eu rapidement, ce titre, Une joie féroce. Est-ce que c'est important pour vous, les titres, d'avoir les titres ? Ils posent toujours les bonnes questions. Je vous jure que vous ne savez pas. Une joie féroce, c'est un bon titre. Oui, c'est un titre qui questionne... Oui, parce que c'est un titre qui était dans un de mes romans, en fait. Dans le quatrième mur, Georges est au Liban. Il est donc metteur en scène de théâtre et il veut mettre en scène Antigone à Beyrouth sur la ligne de front. Et il est sous les bombardements. Sous un bombardement israélien, c'était au mois de juin 1982, quand l'Israélien a attaqué le Liban. Et j'écris la sidération de Georges sous les bombes. Qu'est-ce que c'est que le fracas des bombes aériennes ? C'est un fracas qui est terrible. C'est plus que les obus de 80. Les bombes aériennes, c'est un fracas qui est monstrueux. Et j'ai éprouvé ça. Et je dis que Georges, il est en dessous, qu'il est en guerre, enfin, une vraie guerre, et qu'il éprouve une joie féroce. C'est difficile à avouer, c'est difficile à admettre, mais j'ai vécu cette joie. Il faut que je m'en sorte. Il faut que je sorte de là. Et cette joie féroce, c'est exactement ça. Et quand je l'ai écrit dans ce livre-là, je me suis dit, c'est dommage, j'aime bien cette expression, j'aime bien ce mot. Il va être couvert par d'autres pages avant, d'autres pages après. Je savais qu'un jour, il faudrait que je le ressorte. Et cette joie féroce, je l'ai ressorti pour ça. Vous l'avez repensé aussitôt ? Tout de suite. Tout de suite. Parce qu'au début, je pensais à la lettre K. Et la lettre K, du coup, ça faisait un roman sur le cancer. Et c'est pas possible. J'ai pensé à... Oui, oui, non, c'est ça ? Oui, ça faisait K, ça faisait Kafka. Après, j'ai pensé aux petits noms que les copines donnaient à Jeanne parce qu'elles s'excusent tout le temps, Jeanne. Donc, on l'appelait Jeanne Pardon. Oh, pardon, pardon. Oh, Jeanne Pardon. Arrête maintenant. Voilà. Et le titre, c'était Jeanne Pardon. Et je trouve ça mou. Ça faisait Jeanne Pardon. et une joie féroce. Je me suis dit mais c'est exactement ça. Et c'est... Voilà. Joie féroce que j'ai éprouvée. C'est la première fois de ma vie où j'ai craint de ne pas rendre un livre. J'étais pas sûr de le finir. Et cette joie féroce m'a tenu dans l'écriture aussi pendant tout le temps jusqu'à ce que je me dise voilà, maintenant, si j'ai un problème, je peux parce que c'est fait. Vous avez douté sur l'écriture d'arriver à finir le livre ? Ça a été vraiment difficile ? Non, c'est pas sur l'écriture, c'est sur la santé. La santé, oui. Justement, c'est Femmes pleines de vie. Un extrait, c'est donc c'est Jeanne qui parle. Jeanne Hervino, c'est son nom. Jeanne Hervino. Je la regardais dans la voiture qui chantait. Elle et les autres se moquaient de la maladie. Elle riait de la mort. Elle est à la chimio comme d'autres à la manucure. C'était dur pourtant. Chacune souffrait. Elle pleurait, poussait un cri de douleur au moment du lever, mais aucune ne se plaignait. Un vertige ? Une histoire drôle. Un vomissement ? Une pirouette. Une bouffée de chaleur ? Une glace pour faire passer. Comme moi, elles avaient peur. J'en étais persuadé. Mais jamais, elles ne le montraient. Elles ne vivaient pas. Elles bouffaient les heures. Elles trinquaient, fumaient, confondaient les jours et les nuits. Un instant, j'ai eu honte de mon camélia, de mon carnet à spirale. Honte aussi de m'être agenouillé. Je m'arrête là, parce que... Mais pour dire... C'est sa petite vie. Je crois qu'une des critiques littéraires qui m'a fait le plus mal, c'est une critique de quelqu'un qui ne me connaissait pas et qui disait, à la lecture du livre, on voit qu'il n'a pas connu ça. Et je trouve ça vachement mignon parce que la moindre des choses quand tu es journaliste, c'est que tu essayes de comprendre pourquoi est-ce qu'un livre existe. Mais tout d'un coup, il y a une sorte de certitude qui est... Tout ceci n'a pas pu exister... Non, c'est un roman. C'est d'une fable. Mais de ne pas lire à ce point-là pour dire qu'on voit qu'il n'a pas été confronté à ça, pour moi, c'est ce qui m'a fait le... C'est même pas de la peine, c'était de la peine pour ma profession de journaliste. Je me suis dit pourquoi voulez-vous qu'on aime les journalistes lorsqu'ils écrivent des choses comme ça ? Vous avez prononcé le mot fable. Moi, je dirais aussi un conte. Un conte pour adultes. Et un polar un peu. Enfin, il y a quand même une dimension polar. Oui, c'est-à-dire que j'ai lu quelqu'un qui disait « Ah, Chalandon fait un polar » Il y a un sacré retournement, je peux vous dire. Je peux vous dire qu'il y a un retournement, vous ne vous devez même pas. Est-ce que justement... Cette sacrée mélodie... On ne le soupçonne absolument pas. On ne le soupçonne pas du tout. On ne voit pas venir du tout. D'accord, c'est vrai. Non, mais attendez. Non, mais juste une question, Sorge. Est-ce que quand vous écrivez comme ça, vous avez un peu une idée de vous aller ? Comment ça va se terminer ? Je ne veux pas. Ou est-ce que vous avez un peu une structure ? Oui, c'est-à-dire que j'ai la structure, mais je ne veux pas que ça se termine avec un coucher de soleil avec les quatre femmes et l'enfant de Mélodie qui chantent en mangeant de la barbe à papa « On est heureuse ». Ça, pour moi, ce n'est pas possible. Voilà. Avec le mot fin qui arrive sur un... Métro-Golwin-Meyer. Non, non, je ne peux pas. Parce que je voulais aussi que la maladie puisse rendre moche. Pas que bien. Aussi moche. Voilà. Trop dit ? Non, mais dans votre livre, je trouve aussi qu'il y a des aspects poétiques aussi, des moments qui sont des moments un peu de pause aussi dans le récit et qui... Je ne peux en dire plus, mais je pense que c'est aussi quand vous parlez de métamorphose, d'évolution des personnages et comment la maladie vous change, c'est aussi peut-être cette capacité à observer le monde qui vous entoure, à être plus attentif. Et à observer le monde qui ne vous observe plus aussi. Peut-être aussi. Ça, c'est un moment qui est bouleversant. C'est qu'un moment, tu existes moins. c'est... Les amis, t'invites moins. T'es moins drôle. Tu vas plomber le repas. Alors que non. Attendez, excusez-moi, mais j'espère que je plombe pas trop. Mais là, il y a des scènes où elle se marre vraiment. Oui, elle se marre. Elle picole. Bien sûr, elle picole. Mais attendez. C'est bien, non, non, mais pour dire... Pourquoi est-ce qu'elles boivent ? Parce que la première chimio de ma femme, moi, j'avais des images, alors qu'il existe probablement encore, mais là, il se trouve que pour elle, la première chimio, on sort après 4 heures, on prend ces fameux taxis conventionnés qu'on ne trouve pas parce qu'à l'heure qu'il est, il n'y en a pas. Bon, bref, ce n'est pas très grave. Mais donc, on prend un taxi normal et elle a faim. et on se retrouve dans un petit restaurant où elle mange une salade en buvant un verre de Beaujolais. Chimio. Je me suis dit, donc, Jeanne peut, et les autres, peuvent boire un petit coup après. Si elle n'avait pas bu, alors, je sais, parce que ce n'est pas toujours comme ça, je sais, évidemment, les nausées, les maux de tête, dans l'obscurité, je sais tout ça, mais le verre de vin, c'est possible aussi. Et moi, je voulais que mes femmes aillent vers ça, vers le... Enfin, c'est du chouchen, et du cidre, parce qu'on est en Bretagne, quand même. Ah oui, oui, bien sûr qu'il y a... Il y a des Bretons parmi vous ? Ah ben, quand même ! Ok. Super. Alors, oui, parce qu'on me dit aussi que tous les hommes en prennent plein... en prennent pour... pour le gratte. Mais non, c'est pas vrai. Il y a un flic formidable. Il y a un flic... Ah, c'est un Breton, hein. C'est un flic... Le flic, il est formidable. Et ce flic-là existe. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas bien. C'est pas bien pour un fonctionnaire de police. Mais qu'un policier puisse aller... Disons, fermer un peu les yeux parce qu'une personne soupçonnée est née dans son village ou dans sa petite ville, et donc qui sont pays, ben... ça existait. Il y a un... un recéleur formidable. Parce que... N'oubliez jamais une chose. Non, je vous le dis, si vous venez l'idée de... Le prix qu'il y a indiqué dans la bijouterie, c'est le prix à la vente avec le certificat. Ce n'est pas ce que vous en tirerez. Non, mais je vous le dis, le recéleur prend à peu près entre... Non, vous laisse entre 10 et 20%, si vous avez bien négocié, de la rivière de diamants. Donc, pour une belle rivière de diamants que vous auriez volés chez Chaumet, si vous en tiriez, pour, disons, allez, disons, 10 000 euros, alors qu'il y avait beaucoup, beaucoup de zéros. Voilà. Donc, tout ça, lui, il est formidable. C'est un mec qui est sympa aussi. Il y a un vieux médecin. Le vieux médecin de famille, il est formidable. Chaleureux, le collègue à l'eau. Et pourquoi est-ce qu'il est... Richard, comment s'appelle ? Anne ? Le vrai ? Le vrai, oui. Non, dans le livre, Richard. Oui. Dans le livre. Oui, mais moi, j'ai l'autre en tête, c'est pour ça. Est-ce que le médecin de famille lui annonce au téléphone ? C'est-à-dire qu'il a fait ses examens et puis on attend le résultat de la biopsie, c'est pas sûr, etc. Il insiste pour lui la voir et il l'appelle et lui dit au téléphone parce qu'il l'a fait. Jamais je ne me serais permis de faire ça. Et le médecin squeeze toute la... Toute, 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 toute... Et lui dit, ben écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Ce médecin qui lui dit ça, c'est parce qu'il a dit ça comme ça. Et moi, je veux que tout ça soit absolument exact pour pas qu'il y ait un jour un médecin qui me dise, mais jamais on fait ça. Si, je suis désolé, docteur, ça a été fait comme ça. Et pour moi, c'est ça, c'est plus important. Donc un, un flic formidable, un médecin génial, Peric Le Gouen, Peric Le Gouen, le reseller, René, etc. Voilà, parce que quand on me dit les hommes passent un mauvais quart d'heure, c'est pas vrai. Il y en a trois formidables. Tous les autres... Il fallait que je m'excuse pour tous ces livres où les femmes n'étaient pas. Je pense que ça suffira, mais en tout cas... Et vous avez eu des réactions, à part la femme qui vous a dit « Sorge, t'es une nana ». T'es une sacrée nana ? Oui. Les réactions des lectrices ? Oui, moi, j'ai eu une réaction de quelqu'un qui n'avait jamais rien lu et qui pensait que Sorge, c'était féminin. Ah, voilà. Ah ben, pour moi, j'étais... Non, pas du tout, c'est masculin. Non, je plaisante. Mais sur ce livre-là, les réactions sont très tranchées. Je vais vous dire pourquoi. Mais on s'en doutait. On en a beaucoup parlé avec mon éditeur, avec ma maison d'édition. C'est pas simple, le cancer. Donc, je pense qu'une fois que le livre est ouvert, à mon sens, c'est gagné. Mais il faut l'ouvrir. Et je me suis aperçu il y a des gens, même dans des débats, après, qui... Il y a une dame, elle m'a dit, le seul fait d'en parler, j'ai peur que ça m'attire le mauvais oeil. C'est extraordinaire. Mais oui, il y a une sorte de caractère magique. Il faut qu'on m'oublie, quoi. Et ça, c'est extrêmement... Je ne pensais pas encore, mais c'est extrêmement fort. Il y a des gens qui le tenir en main, tout ça, c'est une sorte de peur ancestrale. Alors que les médecins sont très drôles. Moi, je sais que à ma première biopsie, le médecin me dit, allez, faites pas cette gueule, c'est moins grave qu'une autopsie. Je trouve ça... Mais ouais, mais je trouve ça, c'est nickel. C'est-à-dire que, quand même, je vous le dis, je vous le dis, lorsque vous entrez chez un médecin, à l'hôpital, ou à la clinique, avec ce mot que les gens n'osent pas prononcer, la première chose qu'ils vous disent, lorsque c'est pris à temps, etc., ils disent, mais on est là pour vous guérir. Vous avez l'impression que vous consultez pour un rhume. C'est-à-dire que, mais c'est fabuleux. Exactement comme... C'est-à-dire que Tristan Bernard est arrêté par la Gestapo. Et un gendarme français note, il donne à sa femme, il lui donne son manteau. Il dit, tu vois, nous vivions dans la crainte ou vivrons désormais dans l'espérance. Eh bien, le cancer, c'est que tu vis dans la crainte et quand ça arrive, tout est tellement borné, tout est tellement prêt que tu te lèves sous un petit bouchon. Alors, il faut se battre, mais tu ne penses pas à quel point tout était prévu. C'est-à-dire que tu as en face de toi une arme de destruction massive contre la maladie qui se met en place et la peur que tu avais était moins forte en fait que ce qui se passe après. Je ne dis pas que tu es soulagé, mais ça y est, c'est fait, puisque ça fait des années, un homme, messieurs, vous savez, qui a un certain âge, tout ça, bon, c'est fait et ce qui s'est fait, fait que bon, ben maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à se battre. Et ça, j'ai éprouvé ça et c'est un moment qui est bouleversant parce que vous n'avez en face de vous, chapeau aux hôpitaux, chapeau aux médecins, aux infirmières, vous n'avez en face de vous que des gens qui se battent, qui se battent pour eux et pour vous. Et ça, c'est un... Et quand vous ressortez de trois semaines d'hospitalisation que j'ai été opéré par le robot Da Vinci, etc., vous n'avez pas dépensé un centime. Excusez-moi, mais il faut... Avant de dire gna gna gna, la France et tout, juste, souvenons-nous de ça, quoi. Je suis... Voilà, je n'aime pas... Je ne suis pas éditorialiste, mais juste, mais c'est tellement magique de vous rendre compte que vous êtes pris en charge par des gens qui veulent vous guérir parce que c'est leur honneur. Et vous ressortez de là les mains dans les poches parce que c'est votre liberté. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, c'est bon. Sorge Chalandon, une joie féroce chez Grasset. Merci beaucoup, Sorge Chalandon. Merci à vous. Le nouveau livre de Sorge Chalandon, une joie féroce, est publié aux éditions Grasset. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée samedi 5 octobre 2019 à la librairie Ombre Blanche. Merci. 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 Merci.